Avec un subotard, pourquoi manifester encore ? Justement, on a le temps avec vous pour porter les revendications des salariés qui sont diverses. Ils sont sur la question du service public. Il y a la SNCF qui est en grève depuis plusieurs semaines maintenant, mais il est possible depuis un mois. Les hospitaliers aussi qui sont en grève. Enfin, nous avons de nombreux services publics qui sont en grève pour exiger des vrais services publics qui répondent aux besoins des citoyens dans ce pays. Et puis, nous avons aussi le secteur privé qui est sur les questions de l'emploi, qui est sur les questions de salaire, qui est sur les questions des conditions de travail parce que nous avons de plus en plus de salariés qui sont malades de leur travail, des organisations du travail qu'on leur impose, que le patronat leur impose, pour des raisons de rentabilité, dans des logiques financières extrêmes. Donc, nous sommes aujourd'hui, la CGT, elle a fait cet appel pour faire converger l'ensemble de ces dynamiques de lutte qui se mettent en place dans les entreprises et dans le secteur public actuellement. Et est-ce que les dangers de la privatisation, de tout privatiser, est-ce qu'elle est une notion qui vient présente ? Bien sûr. Ce qui est très intéressant dans ces luttes, c'est que non seulement les salariés dénoncent un système, mais ils portent des propositions alternatives qui donnent de l'essor à ce que pourrait être la société de demain, le projet de société de demain. Ces salariés-là qui sont en lutte, et bien ils disent, la société individualiste et la société du capitalisme, on n'en veut pas. Par contre, on veut une société solitaire, on veut une société de justice sociale, c'est ça aussi qui est dénoncé, toute la justice sociale. Et ils démontrent, au travers de leurs propositions, au regard des richesses qui sont créées par le travail des salariés, ils démontrent qu'il est possible de faire d'autres choix. Et ils démontrent aussi que si demain, tous les services publics sont privatisés, tels que la SMCF, non seulement l'accès sera beaucoup plus cher, le billet de train sera beaucoup plus cher, on a déjà la preuve avec les hôpitaux où on a fermé ou dans des soucis de rentabilité, des pans entiers de services ont été fermés et ont été amenés vers le privé, notamment ceux qui sont rentables. Et on a la preuve aujourd'hui que quand vous allez vous faire soigner dans le privé, c'est d'abord votre carte bleue qu'on demande avant de vous demander la carte brutale. Ça aussi, c'est un projet de société, une société qui est intolérable. Alors oui, tout privatiser, privatiser les services publics, ça veut dire qu'un grand nombre de la population ne pourra plus se faire soigner, ne pourra plus prendre le train, ne pourra plus... Enfin voilà, l'accès égalitaire, tel qu'on l'a construit dans notre pays, n'existera plus, et ça c'est pas possible. Vous pensez que cette espèce de choix de société est sous-entendu ? Est-ce que c'est quelque chose qui va s'étendre au-delà du monde syndical, au-delà du monde syndical qui est motivé ? J'espère que le monde syndical, du monde pour la CGT, on est motivé. Et puis je me rends compte que dans les entreprises et d'autres organisations syndicales aussi dénoncent les mêmes choses. J'espère que le mouvement social saura éclairer des forces politiques progressistes qui sauront entendre les revendications des salariés, mais qui sauront aussi porter leurs propositions. C'est pas la première fois que les organisations syndicales portent des propositions et on s'en est pas toujours saisi. Donc ce qui serait bien aujourd'hui, c'est que ces élus qui se disent progressistes soient à l'écoute, mais aussi s'imprègnent des propositions des organisations syndicales et notamment de la CGT. Je pense que c'est, vous voyez, on continue à combattre la loi travail. Et nous on dit qu'il faut faire progresser les garanties collectives des salariés. Mais quels que soient les statuts, que vous soyez dans le privé avec des condensants du collectif, que vous ayez un statut particulier comme l'énergie et les chiffres, que vous soyez fonctionnaires. Nous, depuis longtemps, on porte le nouveau statut du travail salarié, qui attache des droits à la personne dans un cadre collectif, avec la Sécurité sociale professionnelle. Ça, ça veut l'avenir. Ça, ça a du sens pour les salariés qui, aujourd'hui, ont de plus en plus des carrières hachées. Alors, imposées, je pense, mais aussi par choix, parce que la jeunesse a aussi envie de bouger, de voir autre chose. Voilà, il faut aussi respecter le choix et les santé de ces nouveaux travailleurs. Donc, ce nouveau statut du travail salarié et sa Sécurité sociale professionnelle, ça donne une ambition, c'est une ambition pour le monde du travail, et ça permet de faire progresser les droits de l'ensemble des travailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada